bonjour l'éminent professeur nous aimerions aujourd'hui elle s'est dit la question des origines de la philosophie si pour beaucoup la philosophie est purement occidentale pour d'autres par contre elle est née en egypte qu'en pensez-vous monsieur diop la philosophie n'a pas une seule origine elle a une origine historique qui remonte à son histoire où quand est née la philosophie et au premier philosophe d'un point de vue aristotélicien la philosophie est née au 6e siècle avant jésus gris en grèce dans la ville de mille et à l'image des présocratiques je pense à pythagore je pense à thalès je pense à anachimène anachimandre héraclite parménide etc ce que le poète diogen laers conteste pour lui la philosophie est née en egypte egel va soutenir aristote dans sa pensée en disant que la mentalité africaine est incapable de développer une pensée digne d'être appelé philosophie l'homme noir ne peut pas cultiver une théorie conceptuelle après egel l'égyptologue emile amelino va contester egel en faisant l'apologie des prêtres égyptiens qu'il voit avoir plus de mérite que socrate et platon et ce serait juste et vertueux de leur rendre la paternité de la philosophie qu'ils ont inventé heidegger à son tour revient appuyer egel en soutenant l'idée selon laquelle la philosophie est une activité purement réservée aux grecs il dit la philosophie est grecque et il faut avoir des oreilles grecques pour l'entendre pour ce dernier la philosophie n'existe qu'en occident et le premier philosophe fuir de grec or selon la thèse cheikh antaïs il n'y a dans l'histoire grecque aucun penseur qui a pu élaborer son théorisme a d'abord passé par l'égypte c'est dans cette logique que le disciple de chèque antaïs il affirme l'europe est assis dans un confort mensonger tout prouve qu'elle a une dette un reliquat à l'égard des prêtres égyptiens qu'est ce qui pousse les gens à s'adonner à la philosophie nous chez dieu la philosophie selon platon dans la tête et fille de l'étonnement du latin populaire ex tonnare lui-même dérivé du latin classique ad tonnare le verbe étonner signifie alors un effet frappé de la foudre on retrouve déjà ici la forme tonnare qui donnera tonnerre c'est à dire retentir fortement faire retentir comme le tonnerre ainsi l'étonnement traduit une peur une inquiétude une angoisse un émerveillement devant le merveilleux par merveilleux on sous-entend ce qui ne pourrait pas être une réalité ordinaire ce qui n'est pas du tout ordinaire donc ce qui est extraordinaire par extraordinaire comprenons ce qui est étrange l'étrangeté renvoie à ce qui n'est pas familier ce qui n'est pas familier c'est ce que nous ne connaissons pas et ce que nous ne connaissons pas c'est ce que nous ne maîtrisons pas par conséquent on s'étonne parce que on est devant un fait on est face à une réalité une situation qui échappe totalement à notre contrôle que nous ne maîtrisons pas ainsi l'étonnement nous permet de prendre conscience de notre insuffisance intellectuelle de notre manque de connaissances or qui manque qui aime cherche qui cherche question qui question d'autres et qui doute philosophe nécessairement d'où le propos de socrate le doute et le commencement de toute sagesse c'est qu'à l'inconfort le doute est la clé du savoir voilà l'origine logique de la philosophie et tout ce que la philosophie selon vous je ne sais pas pour paraphraser quelqu'un qui s'appelle gilles lachelier qui réagit ainsi devant ses élèves qui lui demandait qu'est ce que la philosophie lors de son premier cours de philosophie il a raison dans l'instant qu'on sait que la philosophie n'a pas d'objet d'étude précise puisse qu'elle aborde tous les problèmes de la vie mais attention il y a une immunité dans la recherche philosophique qui consiste à dire toujours pour parler comme socrate la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien le philosophe ainsi est un je ne sais rien mais attention un je ne sais rien qui sait qu'il ne sait rien et quand on sait qu'on ne sait rien on ouvre les portes du savoir parce qu'on s'inscrit dans une logique de quête conquête et enquête du sens mais également de la quintessence de la philosophie à la question de savoir qu'est ce que la philosophie on a autant donc de définition que des philosophes dès lors que chaque philosophe essaie de mettre sur pied sa propre philosophie on dit qu'elle n'a pas d'objet d'étude précise en vérité parce que tout simplement si l'histoire étudie le passé des hommes la biologie la matière vivante l'algebra le nombre et les grandeurs mesurables la physique la composition externe de la matière la chimie la composition interne de la matière la philosophie elle elle étudie tout à la fois la philosophie elle réfléchit à tout surtout et surtout la philosophie elle réfléchit sur elle même sur la vie sur la mort sur la magie sur le mix sur la science sur la conscience sur l'inconscience sur la nature sur la culture sur le travail sur l'état sur la liberté sur le langage sur la religion sur la théologie sur l'art surtout elle porte surtout c'est pourquoi aristote disait est philosophe celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible la philosophie est la connaissance de la totalité ou bien encore la totalité de la connaissance le philosophe en vérité c'est quelqu'un qui a peur de l'enfermement c'est pourquoi on dit que la philosophie est claustrophobe parce que la claustrophobie désigne une peur maladive des espaces clos la philosophie aussi on dit qu'elle est agoraphile parce qu'elle aime l'espace le philosophe c'est quelqu'un qui est attiré qui est excité par l'idée d'être à l'extérieur ou d'être dans la foule c'est pourquoi socrate disait deux points j'ouvre le guémet soyez ouvert amical et positif envers toutes les personnes que vous rencontrez tout le monde mène un combat long et positif donc la philosophie nous invite à une ouverture d'esprit à élargir notre champ de vision du monde la philosophie aussi on dit qu'elle est extraverti en ce sens qu'elle sort d'elle-même pour tendre vers ce qui n'est pas elle merci c'était ce que les élèves doivent retenir pour maîtriser du moins le domaine merci infiniment l'éminent professeur que de bénisse votre sagesse et tous ceux qui vous écoutent merci pour votre disponibilité pour ces apprenants qui prennent plaisir à vous suivre que dieu vous accorder une très longue vie amen je vous en prie le plaisir est partagé merci un grand merci à vous aussi pour l'opportunité que vous m'a donné de partager mon maigre savoir avec ces apprenants qui désirent réussir demain dans la vie à la prochaine merci à vous